Assalamu alaikum de l'année dernière. Il n'y a pas d'accord avec le gouvernement, le président de l'éducation pour tous du Sénégal, le directeur exécutif du COSITEP de Cheikh Mbou. On s'est passé, il n'y a pas d'accord avec le gouvernement du Sénégal, le gouvernement du Sénégal et le chef de Cheikh Mbou. Le régime est ce que nous avons de responsabilité de faire la bonne responsabilité avec l'école publique du Sénégal, le directeur exécutif du COSITEP de Cheikh Mbou. ce qui est le pire à l'école. Dans les états de l'école, dans les écoles, dans les états de Sinept, on a pris le syndicat de la Cour de l'Eca pour qu'ils ont aidé leur mouvement de grève, et leur parler tout à l'heure. Ils ont pris le pire dans les états de l'école, et leur donner à se sentir au même temps par le Sud-Cotidien. Ils ont pris le pays de leur vie, Le pays est très bref. Ils ont vu des soins dans les espèces. Les agents de la sécurité de proximité Il a été réelé. D'abord, il n'y a pas de salaires à l'école. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a rien d'autre. Il y a aussi un bon emploi avec le fils d'économie. Il n'y a pas de soucis. Il a été malgré le travail. Il a été malgré ses fonctions publiques. On l'a éloignée et on l'a fait et on l'a fait. Le même chose. C'est-à-dire que ce sont des épis de monde qui a été écoulée dans la fin de la fin de l'année. Ce sont des manifestations qui a été misées dans la fin de l'année. Ce sont des manifestations qui ont évoqué dans la fin de l'année. à la question de la police d'une femme, et à la question de la question dont la famille est la seule. Il a le droit à la personne, et le droit à la personne se soit la seule. L'intention de lui faire des choses, et le droit à la personne, n'en est pas gardé de la personne, mais il est en train de s'en recevoir. L'intention de la famille, c'est que elle a laissé. Et le roi, c'est qu'elle a eu un petit peu de temps, qui a eu un cri d'une femme, qui a eu un petit peu de temps, Au fait, il est auprès des deux deux-mêmes de toutes les règles. Il va à Opel ou le se fait sur loins, il est souvent subventionné. Quand le nom de l'est traite est très vague. Il est en train de se prendre la pétrole pour le savoir. Les gens sont occupés du Sénégal et des retraites du Sénégal à l'Assemblée du Sénégal. Et ils s'entendent très vite à cause de ce qu'ils devaient aujourd'hui. Que ce soit faite, c'est qu'il est très agréable. Ce sera le soutien du quotidien. Nous prévenons de la politique et d'enエlection de l'Election. Le tabou député et le chargé de député ont été assez finés de nos 2,1 des histoires de fonds et de leur remorce. Vraiment que le ministre de l'Intérieur a fait le projet de décret qu'on a dans les arrivées. Et ce qui a été dit, nous ont répondu à la tribune des libres de président Makisal et d'une tribune. Il va nous faire avoir un projet de décret dans le local général et que le PRP nous est venu de nous voir. C'est un homme qui a toujours été en train de me faire des idris à secs. Et les autres, Moussa, Bande Diop et Aïmou Def. Les gens m'ont fait un nom de la femme qui a toujours été à la femme. Elle a toujours été en train de se fermer des gens qui ont travaillé. Elle a toujours été en train de se faire l'enfant. Elle a toujours été en train de se faire des choses. Des gens ne peuvent pas faire de la langue politique. Le soleil de Mbiroub, le premier ministre a donné le cadeau de Maître Ousmane Sey, le front républicain. L'Observateur, aujourd'hui, a dit qu'il n'y a pas besoin d'un sac de plastique. L'Observateur, aujourd'hui, a dit qu'il n'y a pas besoin d'être dans la camberienne. L'Observateur a dit qu'il n'y a pas besoin d'être dans un sac de plastique. L'Observateur a dit qu'il a un sommet d'un Finn, L'Observateur nous a dit qu'il n'y a pas besoin de deux coincidences. L'Observateur a dit qu'il n'y a pas besoin de règle, et qu'il n'y a pas besoin d'une femme s'adresse pour qu'elle n'y ait pas besoin d'être dans la banque. L'Observateur a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un homme de l'後pe. L'Observateur éclate le mémoire au Réunion en comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de football. Car il y a beaucoup de personnes qui ont une belle foule. J'ai dit que le Coup d'Afrique des Nations est un record pour le le premier jour. C'est le dernier jour. On a même dit que le soleil était à cause d'une part de la Coupe du monde. C'est le premier retour de la Sénégal et d'Egypte. C'est le premier retour de la Firaouna. C'est ce qui l'a vu. C'est le premier retour. Bonjour, négociation gouvernement syndicat d'enseignants, la société civile sort du bois. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Décider à trouver une solution à la crise qui secoue actuellement l'école sénégalaise, le gouvernement a convié le G7 à la table des négociations samedi. Toutefois, les huit propositions du gouvernement pour un impact budgétaire de 69 milliards de francs CFA n'ont pas satisfait les syndicats d'enseignants. Ces derniers ont décidé de poursuivre le bras de fer. Interrogé sur cette situation par le quotidien du groupe Sud Communication, le président de la Coalition Nationale pour l'éducation pour tous du Sénégal, Séléï Gourbal Sy, et le directeur exécutif de la COSIDEP, Cher Mou, saluent les avancées dans les négociations et espèrent qu'un consensus sera trouvé à l'issue de la prochaine rencontre entre les deux parties prévues. Dans la semaine, ils n'ont pas manqué tous les deux de maîtres, états et syndicats d'enseignants devant leurs responsabilités pour la sauvegarde de l'école publique. Pour Cher Mou, directeur exécutif de la COSIDEP, « L'urgence est de sauver l'école » alors que Séléï Gourbal Sy de la Sénepte confie à notre confrère de l'avenue Bourguiba, je cite, « Nous avons demandé aux syndicats de suspendre leurs mouvements de grève et de poursuivre les négociations. » Toujours sur le front social, Sud Quotidien relève la croisade nationale des ASP qui sonnent la charge contre leurs conditions de vie et de travail. Les agents de la sécurité de proximité de la région de Saint-Louis ont fait face à la presse hier mardi pour fustiger leurs mauvaises conditions de vie dues à leur maigre salaire et leur statut. Après avoir remis un mémorandum à l'autorité administrative, ces ASP ont invité le chef de l'État à matérialiser les promesses faites à leur endroit concernant leur intégration dans la fonction publique ou à défaut les libérer pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Affrontements de proximité, c'est ainsi que Tribune qualifie les manifestations des ASP entre Dakar et les autres localités interdites à Dakar, Kaoulek, Kolda et Ziegenchor. Toutes ces quatre manifestations se sont tenues malgré des jets de grenottes lacrymogènes à Dakar, des jets de pierres à Ziegenchor, des arrestations à Kolda et Kaoulek, ainsi que des gardes à vue selon Guy-Marie Sagnan et ses camarades. Mouvement d'humeur qui a eu lieu au moment où les prix des denrées de première nécessité flambent. Justement, pour la stabilité des prix des denrées, le soleil nous fait part des options qui s'offrent à l'État et rappelle que c'est une situation qui n'est pas propre au Sénégal. Pour m'alexisser économistes, deux possibilités s'offrent à l'État du Sénégal. La première concerne la fiscalité. Selon l'économiste, l'État peut alléger le fardeau fiscal comme les droits de douane et la TVA ou alors tout simplement subventionner les prix des produits pétroliers et alimentaires. En d'autres termes, des prix administratifs réglementés. Les commerçants confient au soleil qu'ils sont prêts à se sacrifier alors que le directeur du commerce extérieur, Anso Badji, apporte des précisions sur cette hausse des prix des denrées alimentaires dans le Sud Quotidien. Parlons politique à présent avec tout d'abord la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives fixées du 7 au 31 mars. C'est suite à un rapport de présentation du projet de créé portant révision soumis au président de la République par le ministre de l'Intérieur que le décret présidentiel a été signé par le chef de l'exécutif. Makissal, puisque c'est de lui qu'il s'agit, restons avec lui, avec Tribune qui s'intéresse aux enseignements des locales sur les transhumants, leçons non retenues par Makissal. Le confrère relève les cas Idrissasek et ses liens noms, Moussasi, Banda Diop et Imouddaf, entre autres, et revient sur le fromage offert à Bambafal au détriment de fidèles compagnons. Tribune parle d'une trahison à plusieurs niveaux et de la perversion du vote des Médinois. Restons avec Bambafal, ce khalifiste devenu conseiller à la présidence de la République. Avec l'observateur Bambafal, parcours d'une bête politique clivante. Et le journaliste Hassan Samb, sur l'entrisme de Bambafal, confie à nos confrères de l'avenue Bourguiba que pour son avenir politique, ça pourrait être un frein assez important. Alors que dans le soleil, Maître Ousmane Sey, le leader du front républicain, confie à nos confrères que pour ce qui est de la nomination du premier ministre, Makissal est toujours dans les délais. Intéressons-nous à présent la découverte macabre à Camberène avec l'observateur qui passe en revue les révélations sur un crime crapuleux. Le vendeur d'or a été retrouvé mort dans un véhicule et le corps mis dans un sac plastique. Le confrère revient sur les premiers éléments de l'enquête et le mobile du crime et signale qu'un suspect a été arrêté. Restons avec l'observateur qui s'intéresse à la résolution de la crise au Mali et revient sur les secrets d'un entretien téléphonique entre Makissal et Assemi Gwaïta qui ont échangé lundi soir. Le confrère relève le rôle déterminant de la société civile sénégalaise dans cet entretien téléphonique entre le président de la République et par ailleurs président de l'Union africaine et le colonel Assemi Gwaïta, président du comité national pour le salut du peuple malien. En sport, parlons tout d'abord du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football qui s'est tenu hier mardi avec tout d'abord Record qui informe qu'Omargueï Gyaï met les pieds dans le plat. Amadoukan le Rabrou et Amara Traoré le défend. Le confrère informe qu'Ogustin Senghor et Abdoulaye Sou calment le jeu. L'observateur revient en détail sur les détails de la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football avec l'hommage appuyé rendu à Gya Ndiaye. Sujet qui intéresse également Record qui nous parle de la tournée du trophée de la Cannes avec la grande dame qui a rendu visite à Gya Ndiaye. Et terminons par le soleil avec le match Sénégal-Égypte en barrage de la Coupe du Monde 2022. Les pharaons demandent un décalage d'un jour du match-retour qui était prévu le 28 mars prochain. La FIFA qui a retenu ces dettes devra se prononcer sur la question. Incessamment informe le soleil. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.